— D'accord. Donc merci pour l'invitation. Donc Sarah Sengla, je suis agricultrice en Aveyron. Donc j'ai repris la ferme de Mont-Rampère en 2010. C'est une ferme qui a la particularité d'être en agriculture de conservation des sols depuis 1980. Donc ça, c'est pour vous dire aussi que ça fait 40 ans qu'on n'a pas du tout labouré ou travaillé les sols. Donc être agriculteur, c'est produire de la nourriture, c'est gérer de la biodiversité, c'est s'en sortir dans un contexte de compétitivité accrue, mais c'est aussi et surtout gérer des cycles. Donc des cycles de l'eau, des cycles du carbone, le cycle et des éléments minéraux. Donc si on doit regarder tout d'abord le cycle du carbone en tant qu'agricultrice, mon objectif, ça va être de produire de l'oxygène. Pour produire de l'oxygène, il faut que j'ai des plantes vivantes toute l'année. Puisque la plante qui est vivante toute l'année, elle va convertir donc le CO2 de l'atmosphère et l'eau en sucre. Pour attraper ce carbone, il faut absolument que j'ai des plantes vivantes. Donc première chose pour boucher les trous, avoir un sol couvert en permanence toute l'année. Ça a été dit en introduction, en moyenne, en France, pendant 4 mois par an, les sols sont nus. Un sol nu ne stocke pas de carbone. Donc premier élément, couvrir toute l'année. Deuxième élément, minimiser le travail du sol. Il y a des études qui ont été faites, notamment par Don Rikoski aux Etats-Unis, qui montrent que plus on travaille un sol, plus on va déstocker le carbone qui était dans le sol et on va le remettre dans l'atmosphère. En revanche, si je diminue mon travail du sol, je vais pouvoir conserver le carbone dans le sol. Et plus j'ai de carbone dans le sol, plus je vais favoriser la lutte contre le réchauffement climatique, mais plus je vais avoir aussi un lien intime avec les autres éléments minéraux, que ce soit les oligo-éléments, mais aussi par rapport à l'eau. Si on doit parler de carbone, c'est de la matière organique, dans un sol dans lequel vous avez 2% de matière organique, vous ne retiendrez que 40 kg d'eau. Dans un sol dans lequel il y a 4% de matière organique, on retient 80 kg d'eau. Ça veut dire qu'en multipliant par 2 le taux de matière organique, on multiplie par 4 la capacité de rétention en eau. Et ça, c'est très important pour le futur, puisque vous le voyez, autant à l'époque on avait automne, hiver, printemps, en été. Maintenant, on s'oriente davantage vers la saison sèche et la saison des pluies. Donc plus j'aurai de carbone dans le sol, plus je vais pouvoir stocker de l'eau pendant l'hiver, si jamais il pleut, et plus je vais pouvoir utiliser cette eau au printemps et pendant l'été. Par rapport à l'eau, le fait qu'on ne travaille plus trop les sols et qu'on minimise le travail du sol, on va aussi favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol. Ce qui signifie que même si jamais il pleut trop, l'eau va pouvoir s'infiltrer, puisque ce qui va faire de la porosité dans le sol, ce sont principalement les vers de terre et les racines de plantes vivantes. En revanche, si jamais il y a du travail du sol, généralement le travail du sol va provoquer ce qu'on appelle des structures horizontales. Quand on a des structures horizontales comme des semelles de labour ou des semelles de TCS, l'eau ne va pas pouvoir s'infiltrer. Donc là, ça veut dire que j'ai des trous encore à boucher. Donc là, on vient de voir le cycle du carbone, le cycle de l'eau. Troisième cycle, le cycle de l'azote. Comment boucher les trous ? Déjà, c'est en optimisant les apports d'azote. Dans l'atmosphère, il y a 78% d'azote. On n'est pas obligé normalement de mettre autant d'azote que ce que l'on met. Et on se rend compte aussi que si jamais on met trop d'azote, on peut créer des maladies sur les plantes. Il y a une étude qui a été faite aux Pays-Bas sur du poivron. Ils ont mesuré sous quelle forme était l'azote dans la plante. Chaque fois que l'azote était sous forme NO3-, quand on avait plus de 55% d'azote sous forme NO3- dans une plante, on avait des pucerons. Si mon azote est sous forme NH4+, ou sous forme acide aminé, ou sous forme protéine, j'ai beaucoup moins de maladies. Et ça, c'était une théorie aussi qui s'appelle la théorie de la trophobiose qui avait été développée par M. Chaboussou, qui travaillait à l'INRA à l'époque, où en fait, les plantes malades vont aussi attirer des insectes ravageurs. Et ça signifie qu'on n'est pas obligé de mettre autant d'azote que ce que l'on met. Et l'enzyme qui va convertir le NO3- en NH4+, c'est une enzyme qu'on appelle la nitrogénase. Et la nitrogénase, elle a besoin de soufre et de molybdène. Donc ça veut dire que je peux me permettre de mettre moins d'azote si je nourris correctement ma plante avec soufre et molybdène, je vais assurer la conversion du NO3- en NH4+, j'aurai des plantes qui seront moins malades. Et on explique souvent aussi, la plante, elle est comme nous. Nous, on ne mange pas tous les repas de la semaine le dimanche soir. Sinon, on serait malade. On aime bien manger un peu tous les jours. Pour les plantes, c'est pareil. Aujourd'hui, on arrive à faire 100 quintaux avec 100 unités d'azote en biberonnant. C'est 30 unités d'azote par passage, pas plus, pas moins. Si on en met plus, on va avoir des risques de lessivage. Donc on a dit comment on fait pour limiter des fuites. Mais déjà, j'évite d'en mettre trop parce que si jamais, comme on n'a pas d'impact sur la pluie, si jamais il pleut trop, je peux perdre par lessivage et je vais aussi diminuer mes pertes par volatilisation. Je vous rappelle, 78% de l'atmosphère, c'est de l'azote. Et si on regarde le cycle de la photosynthèse, c'est la conversion du CO2 plus de l'eau en sucre. Mais pour faire ça, il me faut du magnésium, il me faut du bor, il me faut du zinc, il me faut du molybdène. Les micro-organismes que l'on appelle les azotobactères et azospirillium qui vivent à la surface du sol, qui convertissent le diazote de l'atmosphère en NO3- et en NH4+, ont besoin de soufrer de molybdène. Donc en fait, on va nourrir la vie du sol, on va favoriser le développement de ces micro-organismes qui vont faire le travail à ma place et qui me permettront d'économiser des apports d'azote qui sont aujourd'hui trop conséquents et qu'ils polluent. Et il faut travailler vers là. En fait, l'agriculture de demain, on va passer de la fertilisation raisonnée à la nutrition minérale des plantes. On va travailler sur ces oligo-éléments. Pourquoi est-ce qu'on nous parle toujours de NPK ? Ça, c'est uniquement de la physiologie. C'est parce que NPK, il faut savoir que les éléments minéraux dans une plante sont classés en fonction de leur importance pondérale, c'est-à-dire en fonction du poids qu'ils représentent dans la plante, mais pas en fonction de ce dont on a besoin. Et si on regarde de quoi une plante a besoin, la plante va avoir besoin de zinc, de cuivre, de molybdène, de soufre, de magnésium, de calcium. Et tout en haut en haut de la pyramide, elle aura besoin d'un tout petit peu d'azote. Mais il y a un gros travail à faire à l'avenir sur cet azote-là, en complément d'avoir un sol couvert en permanence par des plantes vivantes qui vont stocker du carbone et pouvoir aussi avoir de l'eau. Donc ça, c'est sur le cycle des éléments minéraux. Maintenant, on nous parle toujours beaucoup de carbone, azote et oxygène. Il y a aussi tout ce qui est phosphore, soufre. Quand on parle de la dégradation des couverts végétaux, on parle très souvent du C sur N, mais il faudra également intégrer le C sur S, le C sur P, c'est-à-dire le rapport carbone sur soufre, carbone sur phosphore, puisqu'on sait aussi que ces éléments-là vont être immobilisés par les micro-organismes. Et il y a une étude récente qui a été faite aux Etats-Unis qui montre qu'on regarde toujours la partie aérienne, mais on oublie souvent la partie souterraine. Les racines de seigle, lorsqu'elles se décomposent, vont immobiliser beaucoup plus d'azote que la décomposition des feuilles du seigle que l'on avait utilisées en couverts végétaux. Donc ça voudra aussi dire qu'il faudra investiguer toutes ces parties racinaires quand on tiendra compte du recyclage des éléments minéraux. Donc c'est quelque chose qui est positif, mais on voit qu'il y a encore beaucoup de travail là-dessus. Donc l'avenir de l'agriculture, ce sera de l'agriculture de conservation ou de régénération des sols, tout en travaillant sur la nutrition des plantes, puisque là, on va aussi répondre aux attentes sociétales. Si aujourd'hui, les consommateurs veulent manger bio, c'est parce qu'ils pensent que c'est bon pour leur santé. Et nous, notre rôle demain, ce sera de montrer que la nourriture que l'on produit, elle est consommable et qu'à l'intérieur, il y a aussi des oligo-éléments. On va se baser sur du résultat plutôt que de se baser sur des cahiers des charges. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y avait peut-être... Merci, Sarah. J'ai peut-être parlé un peu vite. Avez-vous des questions par rapport... Alors... Merci. On lisait dans un document de l'INRA que l'agriculture de conservation était l'un des cas où on ne pouvait pas se passer de glyphosate. Comment faites-vous ? Alors aujourd'hui, l'agriculture de conservation des sols sans glyphosate, on ne sait pas faire. Ponctuellement, on va pouvoir s'en passer. Moi, personnellement, sur ma ferme, il y a de temps en temps, je n'ai pas besoin d'utiliser du glyphosate, puisque je vais faire des sursemis de métaille dans les luzernes. Donc pendant trois années consécutives, j'ai zéro application de glyphosate. Mais aujourd'hui, vous le savez tous, il faut désherber pour éviter la compétition entre mauvaises herbes et la culture. Donc on a deux types de désherbants. Soit ça va être le travail du sol, c'est un désherbage mécanique, ou un désherbage chimique. Dans tous les cas, il faut désherber. On a le choix entre les deux. Mais au regard de l'intensification des phénomènes climatiques avec les sécheresses et les inondations, au regard de ce que l'on veut faire pour demain, on se rend compte qu'un tout petit peu de chimie a beaucoup moins d'impact que du travail du sol. Le challenge de notre génération, il va être de régénérer les sols pour les générations à venir, pour ceux qui vont nous succéder. On a créé des déserts. Les déserts n'ont pas été créés avec du glyphosate. Les déserts ont été créés avec du travail du sol. Aujourd'hui, nous savons tous que si nous n'avons pas de sol, demain, nous ne pourrons pas produire. On parlait tout à l'heure de faire du photovoltaïque. C'est parce qu'en fait, on a du mal à faire pousser des plantes. Demain, moi, je n'ai pas envie de manger du panneau photovoltaïque. Ça ne va pas me nourrir. Donc, c'est comment peut-on faire pour régénérer les sols ? Et on sait aujourd'hui, avec les études scientifiques actuelles, il y a une étude qui a été faite par l'Université d'Amiens, où ils montrent qu'un litre et demi de glyphosate correctement appliqué a moins d'impact sur la vie microbiologique du sol que le travail du sol. Donc, l'idée n'est pas de se disputer sur les outils. L'idée, elle est de regarder quelle agriculture veut-on demain ? Et cette agriculture-là, il y a les trois piliers de la durabilité. Donc, le premier pilier, c'est l'aspect économique. On va pouvoir réduire nos charges de mécanisation tout en produisant plus. Deuxième aspect, c'est l'aspect environnemental. On favorise et on maintient la biodiversité. On favorise l'infiltration de l'eau. Troisième aspect, aspect social. Si je passe moins de temps sur le tracteur, mais je pense que s'il y a des agriculteurs qui sont dans la salle, on est quand même contents aussi. Et je rajouterai un quatrième pilier qui est le pilier sociétal. Les consommateurs veulent zéro pesticide dans les grains. Personnellement, et même d'autres agriculteurs ont fait ça, nous avons fait des analyses de grains. Il y a zéro phyto, zéro pesticide, pardon, sur les grains que nous produisons. Et quand je parle de pesticides, il y a deux types de pesticides. Donc, il y a les pesticides de synthèse, qui sont communément appelés par nous agriculteurs produits phytosanitaires ou santé des plantes. On soigne une plante si elle est malade. Et le deuxième pesticide que nous n'avons pas sur nos grains, ce sont des pesticides naturels. Parce que je tiens à vous rappeler que si nous soignons les plantes, c'est pour protéger la nourriture, pour que ce que l'on est à la fin puisse être consommable. Donc, à partir du moment où, en termes de résultats, j'accrois la biodiversité, l'eau s'infiltre mieux, on s'en sort mieux, et le grain qui sort de la ferme est consommable, on répond donc aux attentes sociétales, je ne vois pas où est le problème avec les désherbants chimiques. Il faut éviter de limiter le problème des pesticides à la seule question du glyphosate. Et je ne pense pas non plus que ce soit le travail du sol qui ait créé le Sahara. Il y a eu un certain nombre d'autres mécanismes qui ont joué à ce moment-là. Oui, mais on sait que le travail du sol diminue le taux de matière organique. Et sur le long terme, il n'y a plus rien. Mais il y a des travaux dans le sud du Sahel, notamment, qui, avec du travail, de l'intelligence, ont régénéré des sols. Et à un moment donné, il faut intervenir quand même. Donc je pense qu'il faut éviter le noir et le blanc. Le travail du sol a engendré ça. Le fait qu'on ait du travail du sol ou qu'il y ait un sol nu, si j'ai un sol nu, je n'ai rien d'évaporation de l'eau du sol. Donc on va aussi limiter la formation de nuages en surface et qui fait que la pluie ne va pas retomber. Aux États-Unis, ils ont pu modifier le climat comme ça dans un endroit, en passant en agriculture de conservation des sols. Il y a un exemple qui est en train d'être développé sur un peu plus de 3 500 km² au nord du Pakistan où un émir a décidé de replanter plusieurs millions d'arbres pour effectivement régénérer un climat. Il y a un terme que vous n'avez pas utilisé. C'est que vous avez limité les plantes et le sol. Vous n'avez pas parlé de l'interface qui est créée par le microbiote du sol. Notamment, c'est à cet endroit-là, sans doute, que se jouent une partie des problématiques du phosphore et du soufre. L'agriculture a beaucoup parlé de mécanique, de chimie et demain, on va vraiment partir vers ce microbiote et microbiome du sol parce que le microbiote de la plante, ça va être l'ensemble des micro-organismes qui vivent avec une plante. Vous avez les micro-organismes qui vivent avec les racines qu'on appelle la rhizosphère. Vous avez les micro-organismes qui vivent sur les feuilles qu'on appelle la philosphère. Tout ça, c'est le microbiote. Et ce sont les micro-organismes qui, demain, vont nous aider à régénérer les sols plus vite et à recycler aussi ces éléments minéraux. Quand on parlait tout à l'heure de convertir le diazote de l'atmosphère en NO3- ou NH4+, ce sont les azotobactères et azospirillium qui font cela. Et les rhizobiumes. Et les rhizobiumes aussi. Qui en masse font plus que les autres. Oui, les rhizobiumes vivent en symbiose avec la plante. Azotobactères, azospirillium, ce sont des bactéries libres fixatrices d'azote que l'on trouve aussi dans des champs de céréales. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501